Ça y est, on est de retour pour le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Oui, il y a eu une longue absence. Je vous avais expliqué que j'avais eu des problèmes avec mon portable et aussi comme c'est les vacances. Enfin bref, il y a eu pas mal de choses qui ont fait qu'il y a eu cette absence. Mais là, on est de retour et on continue. On ne lâche rien. On entre de finir le livre de Actes des Apôtres et on va commencer le livre de Romaine. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu prends soin de nous. Merci parce que tu nous parles à travers ta parole. Merci parce que ta parole est la vérité. Et je veux vraiment prier pour tous ceux qui sont avec moi. Je prie Seigneur qu'on puisse tous ensemble garder la motivation. Tous ensemble arriver au bout de nos lectures. Et merci encore parce que tu vas nous permettre de comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Alors là, comme tu as eu cette absence, n'hésite pas vraiment à lire un ou deux chapitres avant. Là, c'est la fin du livre des Actes. Donc c'est parti, Actes 28, verset 17. Au bout de trois jours, Paul a convoqué les chefs des Juifs. Quand ils ont été réunis, il leur a adressé ses paroles. Mes frères, bien que n'ayant rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes de nos ancêtres, j'ai été mis en prison à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ils voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait chez moi rien qui mérite la mort. Mais les Juifs s'y sont opposés et j'ai été forcé d'en appeler à l'Empereur sans aucune intention d'accuser ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler. En effet, c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte cette chaîne. Ils lui ont répondu « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet et aucun frère n'est venu rapporter ou dire du mal de toi. Cependant, nous voudrions t'entendre dire toi-même ce que tu penses car nous savons que cette secte rencontre de l'opposition partout. » Ils lui ont fixé un jour et sont venus en plus grand nombre le trouver dans son logement. Paul leur a fait un exposé. Il a rendu témoignage du royaume de Dieu et a cherché à partir de la loi de Moïse et des prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien a duré depuis le matin jusqu'au soir. Les uns ont été convaincus par ce qu'ils disaient. Les autres n'ont pas cru, comme ils se retiraient en désaccord. Paul n'a ajouté que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit a dit à nos ancêtres par l'intermédiaire du prophète Esaïe, « Bavère ce peuple et dit, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leurs cœurs ne comprennent, de peur qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Sachez donc que le salut de Dieu a été envoyé aux non-juifs et eux, ils l'écouteront. Lorsqu'il a dit cela, les juifs sont partis en discutant vivement entre eux. Paul est resté deux années entières dans une maison qu'il avait louée. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il prêchait le royaume de Dieu et enseignait en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Amen ! Ça y est, on a fini le livre des actes des apôtres. Et là, on va commencer direct le livre de Romains. Donc comme d'habitude, je fais la vue d'ensemble grâce à ma Bible. Vie nouvelle ! Le but du livre des Romains, faire connaître Paul aux chrétiens de Rome et leur donner une idée du message qu'ils prêchent avant son arrivée chez eux. L'auteur, c'est l'apôtre Paul, les destinataires initiaux, les chrétiens de Rome. Le contexte, apparemment, Paul avait achevé sa tâche dans la partie est de l'Empire romain. Il prévoyait de visiter Rome sur le chemin qui devait le conduire en Espagne. Mais avant cela, il lui fallait se rendre à Jérusalem pour y apporter la collecte destinée aux pauvres de l'Église. L'Église de Rome était à prédominance juive, mais comptait aussi beaucoup de croyants d'origine non-juive. Le verset clé, ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans Romains 5, verset 1. Donc, le plan, c'est que croire et comment se comporter. C'est ça le plan du livre des Romains. Romains 1 De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit-Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelé par Jésus-Christ à tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tous, tout d'abord, pardon, je dis à mon Dieu par Jésus-Christ toute ma reconnaissance au sujet de vous, tous, parce que dans le monde entier, on parle de votre foi. Dieu que je sers de tout mon cœur en annonçant l'Évangile de son Fils, mais témoins que je fais sans cesse mention de vous dans mes prières. Constamment, je lui demande d'avoir enfin, dans le cadre de sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères et sœurs, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de récolter du fruit parmi vous, tout comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois à tous, à tous civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des catropèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur de sorte qu'ils désonnant eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être en est plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, ventards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents. Dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection, ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Voilà notre passage du jour, on touche déjà à sa fin, mais on continue dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois béni.